Bonsoir tout le monde, bonsoir M. Silla. Bonsoir. C'est vrai que votre prénom est un peu rare, Ibn Taymiya. Absolument, ça ne court pas les rues. Ça ne court pas tellement les rues. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes un spécialiste en microélectronique. Vous vivez à Dallas, vous êtes dans la grande société Texas Instruments. Je pense que vous êtes le directeur du développement et du marketing des produits pour des applications en télémédecine. Donc vous êtes aussi président du mouvement pour l'espoir et le développement du parti Dissot. Vous prenez l'éthique, la transparence, comme beaucoup de partis. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau en tant que parti ? Tout d'abord, avant de commencer, je remercie de m'avoir invité ici et de me permettre de m'adresser à vous et aux Sénégalais au nom du parti Dissot. Bon, qu'est-ce que Dissot vraiment amène de nouveau sur l'échiquier politique sénégalais ? C'est que quand vous regardez, vous analysez aujourd'hui les partis politiques sénégalais, ils ont tous le même modus operandi. C'est-à-dire que c'est toujours critiquer, critiquer, critiquer. C'est-à-dire qu'ils continuent toujours à fonctionner en mode diagnostique. Alors que nous, ce que nous proposons ici, c'est maintenant, c'est d'amener quelque chose de beaucoup plus opérationnel. C'est-à-dire analyser les problèmes, proposer des solutions, c'est-à-dire que Dissot est en permanence, nous désirons fonctionner en mode solution. Donc, notre différence avec les autres partis politiques, c'est qu'eux, ils sont en mode diagnostique et nous, nous sommes en mode solution. Et votre mode solution, il se traduit comment ? Qu'est-ce que vous apportez comme solution actuellement ? Oui, qu'est-ce que nous apportons, qu'est-ce que nous proposons comme solution ? Ça, ça me ramène un tout petit peu à la jeunesse de Dissot. Parce que Dissot, au début, qu'est-ce que c'était ? C'était un think tank, c'était un groupe de réflexion. Bon, on se réunissait, on discutait des défis qui se posaient au Sénégal. Et à un certain moment, nous avons écrit, nous avons publié. Mais ce qui arrive, c'est qu'en général, ils ne tiennent pas compte de ça. À un certain moment, vu la précarité de la situation au Sénégal, on voit par exemple qu'actuellement, nous avons plus de 60% des Sénégalais qui sont dans la pauvreté. Nous voyons que la ménagère a du mal à remplir son panier le matin. L'agriculteur du bas-hol, l'éleveur du ferlot. C'est ce qui est le cas depuis les années 70, je veux dire. Absolument. Rien n'a changé, les choses vont de mal en pire. Oui, parce que c'est un problème de leadership qui se pose au fait, quand vous analysez la chose. Parce que quand vous regardez, par exemple, et je vais revenir à votre question, mais tout juste permettez-moi de développer sur ce point. C'est parce que quand vous regardez, vous analysez le leadership qui a présidé au Sénégal depuis l'indépendance. Vous avez quatre leaderships actuellement. Vous avez le leadership de Senghor, vous avez le leadership d'Abdou Diouf, vous avez le leadership d'Abdou Layouad et ensuite, vous avez le leadership qui est encore là, de Makissal. Qui ressemble au leadership d'Abdou Diouf. Oui, voilà, c'est ça. Quand vous analysez le leadership de Senghor, il avait une vision. Il avait une équipe autour de lui. Mais le problème de Senghor, c'était qu'il avait une très mauvaise vision au lendemain des indépendances. Au lieu, par exemple, d'essayer de tourner les Sénégalais vers l'entrepreneuriat, l'ingénierie, l'agriculture, il a beaucoup plus concentré nos énergies sur la civilisation de l'universel. Sur la culture. Sur la culture. Et ça, ça fait que si vous regardez, par exemple, le GDP, le produit intérieur brut du Sénégal par rapport à la Malaisie, Singapour et la Corée du Sud, vous voyez qu'on était toujours à zéro alors qu'eux, ils commençaient à décoller. Et ensuite, il est venu le leadership d'Abdou Diouf, qui était beaucoup plus occupé à gérer le statu quo qu'il avait hérité de Senghor. Vous regardez... Il a aussi géré la crise économique naissante aussi. Absolument. Mais le problème, c'est qu'il devait être un peu innovateur quelque part et il ne l'a pas été. Et après Abdou Diouf, vous avez Abdoulaye Ouad qui vient. Et Abdoulaye Ouad, quand même, il faut lui donner ce crédit. Il avait une vision, il savait là où il voulait prendre le Sénégal. Mais le problème qui se posait, c'est qu'il n'avait pas une bonne équipe autour de lui. Parce que tout leader est appelé à avoir une bonne équipe managériale autour de lui pour pouvoir vraiment transformer la vision en réalité. Mais avec Abdoulaye Ouad, c'est ça qui a fait défaut. Et maintenant vient le leadership de Macky Sall, qui actuellement, je me pose la question comment on pourrait le caractériser, sinon que c'est du pilotage à vue. Donc c'est le problème de leadership qui s'est posé jusqu'à date, depuis que nous sommes indépendants. Maintenant, ce que nous, par exemple, nous nous sommes dit, c'est que maintenant, il faut descendre dans l'arène politique parce qu'on ne peut pas vraiment supporter que nos compatriotes soient en train de souffrir et qu'il y a des solutions qui sont là, mais il faut seulement être innovateur. Ça demande de la gymnastique intellectuelle que les partis politiques sénégalais ne sont pas prêts à entamer. Et cette gymnastique intellectuelle, ce n'est pas l'Occident qui va le faire pour nous, ce n'est pas l'Effébi qui va le faire pour nous, ce n'est pas la Banque mondiale qui va le faire pour nous. C'est nous, Sénégalais, qui vont le faire pour nous-mêmes. Et c'est là que dit ça vient. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est des solutions bien concrètes et nous proposer un nouveau modèle, un projet de société. Et ce projet de société s'appuie maintenant sur quatre piliers fondamentaux que nous avons définis. Le premier, c'est un nouveau modèle de développement économique. Et ce modèle de développement économique doit prendre en considération, par exemple, la rupture avec la Banque mondiale d'une manière graduelle avec l'Effébi et un accroissement du financement intérieur de notre développement parce qu'on ne peut pas laisser notre développement être financée de l'extérieur tout le temps. Mais aussi, le troisième axe du modèle de développement économique que nous proposons, c'est aussi attirer le maximum de foreign direct investment, ce qu'on appelle l'investissement direct étranger. Parce que là, on ne peut pas aussi nous développer sans pour autant attirer des capitaux étrangers qui vont venir investir ici et pour commencer à créer des emplois de haute qualité pour nos jeunes. Donc, ça, c'est un des piliers. Le deuxième, c'est la réorganisation de notre architecture constitutionnelle. Comme vous le voyez, je pense que l'architecture institutionnelle du Sénégal aujourd'hui n'est pas adaptée à nos besoins d'émergence. Et ça, il faut le repenser. Et tenir en compte la séparation effective des pouvoirs qui n'est pas effective aujourd'hui. Et le troisième pilier, c'est la révalorisation du capital culturel de notre pays. Parce que quand vous regardez l'homo-sénégalensis aujourd'hui, vous vous posez la question vraiment, est-ce que quelque part, quelque chose, je ne sais pas, génétiquement parlant, en cours de route, est-ce qu'on n'a pas eu une mutation ? Parce que moi, je ne me retrouve pas vraiment avec cet homo-sénégalensis. Donc, je pense qu'il faut revaloriser l'homo-sénégalensis à partir de nos bases culturelles. Sur quel plan, par exemple ? Écoute, même sur le plan du civisme, sur le plan des traditions, sur le plan de la manière même de traiter avec l'autre. Il y a tout ça. Nous avons cet individualisme qui prend de l'ampleur. Nous avons maintenant nos traditions qui sont bafouées. La majorité des jeunes qui sont nés aujourd'hui ne connaissent pas, ne comprennent pas nos traditions. Vous demandez par exemple à un jeune sénégalais aujourd'hui, où se trouve le Ndoukoumane, il ne pourra pas vous dire, où se trouve le Gagnol, où se trouve le Baol, mais ça c'est un problème. Parce qu'il faut repartir encore, il faut essayer de réexpliquer ça encore à nos jeunes. Et le quatrième point, le quatrième pilier, le quatrième pilier fondamental de notre projet de société, c'est vraiment la sécurité de nos frontières et de nos citoyens. Parce que nous ne pouvons pas avoir un pays qu'on laisse comme ça ouvert et que tout le monde rende comme il veut, tout le monde sort comme il le veut. Bon, les citoyens, on ne sait pas qui est qui, qui fait quoi, qui va où. Mais ça, on ne peut pas vraiment. C'est quelque chose où on ne peut pas le faire. On voit un peu que vous, vous êtes un peu le type même de ce qu'on peut appeler une victime du brain drain. Parce que vous êtes expatrié, vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes tutelaire d'un PSG en sciences appliquées. Vous vivez aux États-Unis. À partir de là, vous voulez amener des solutions, vous voulez piloter un parti. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Qu'est-ce que vous attendez pour revenir ? Qu'est-ce que j'attends pour revenir ? Je suis déjà revenu. Vous êtes déjà revenu, mais vous êtes toujours à Dallas. Mais voilà, je vais répondre à cette question. Mais je dirais que pour le brain drain, moi je pense que c'est un problème. Parce que quand vous... Il y a un de mes articles où j'ai parlé de ça. Le brain drain est un vrai problème. Ça, on ne peut pas le nier. Mais le problème maintenant, c'est qu'on ne peut pas continuer à se considérer comme victime. Ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est essayer de transformer cet handicap que nous avons en avantage compétitif. Et c'est ce que notre leadership n'a jamais pu comprendre. Je vous donne un exemple sur la diaspora. La diaspora sénégalaise aujourd'hui nous amène à faire entrer au Sénégal 600 milliards de Français. Plus que nos partenaires... Mais pour la plupart, ce ne sont pas les questions des commerçants. Ce n'est pas vous, par exemple, les intellectuels qui faites venir de l'argent ici en général. Ah non, 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 ne dites pas ça là. Ne dites surtout pas ça. C'est surtout les commerçants, c'est surtout ce qu'on appelle les modou-modou en fait. Je ne pense pas, je suis en désaccord avec vous sur ce point. Mais aussi, il faut dire qu'il y a là où les intellectuels jouent leur rôle. Et que le Sénégal n'a jamais pu saisir ça. Bon, je me rappelle, il y a trois ans, non, cinq ans de cela, il y avait par exemple la compagnie chinoise Lenovo d'ordinateur portable qui actuellement a constaté que même sur le marché chinois, ils étaient complètement submergés par Dell, qui est du Texas. Et que ce qui se posait, c'est que Dell avait le marché chinois. Et les gars de Lenovo se sont posé la question... Ils ne sont pas compétitifs en fait, Lenovo. Ils ont des prix assez chers. Oui, au début. Mais il faut aller sur le plan stratégique, Bena, pour bien analyser ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, les gars de Lenovo ont dit, mais attendez là, nous sommes dans notre propre pays et les Américains nous battent sur notre propre marché. Ça, ça ne va pas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En une semaine, ils sont venus à Austin, au Texas. Ils ont recruté cinq exécutifs qui étaient chinois d'origine. Ils les ont ramenés à Shanghai. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, dès qu'ils sont dans des situations difficiles, ils sont même obligés de faire un leverage buy-out sur leurs compagnies. Ce qui veut dire que les Chinois ont compris que la diaspora est un avantage compétitif qu'il faut saisir. La Malaisie l'a fait, Singapour l'a fait, la Corée du Sud l'a fait. Alors je ne vois pas pourquoi pas le Sénégal. Vous avez plein de compétences sénégalaises qui sont là, dehors, qui veulent rentrer. Maintenant, pour répondre... Je précise que ce sont vos militants qui sont parmi le public. C'est pour ça qu'ils applaudissent. C'est là qu'ils ne sont pas parmi les militants. On sache que c'est vos militants. Non, mais c'est parce que c'est un point qui est là, qui est réel. Bon, pour venir à votre point, là, je suis au Texas, piloté un parti politique. Vous savez, le monde maintenant, c'est un village planétaire. Moi, j'ai eu à travailler, par exemple, sur des projets très importants qui ont ramené des millions de dollars à ma compagnie. Mais c'est sur des projets qui étaient sur quatre continents où j'ai géré une équipe qui était partout. Et les réunions se faisaient normalement, les visites se faisaient normalement, toutes les actions se faisaient normalement. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas s'inspirer de ce modèle-là pour aussi gérer un parti politique. Bien que là, nous avons l'équipe qui est à Dakar, nous avons une autre équipe qui est dans la diaspora. Tout ce que nous voulons ici, ce que nous cherchons à faire, c'est de créer une synergie entre la diaspora et les intellectuels qui sont ici au Sénégal. Pour que maintenant, parce que nous, nous avons des éléments d'analyse, des éléments de comparaison. Mais les gars qui sont ici, ils ont une vision très pratique de la chose, de ce qu'il peut se faire sur le terrain. Et je pense que là, c'est une combinaison très puissante. Je ne sais pas si mes camarades sont convaincus. Je vais demander à Nina ce qu'elle en pense. Convaincue par le système proposé, dans le support sur papier, on peut se dire que c'est ambitieux, ça peut faire développer le Sénégal. Mais de l'autre côté, on parlerait plutôt de pratique. Oui, et je vais commencer par là où vous avez terminé, en parlant de cette synergie et de cette situation dans laquelle nous vivons. Le monde est devenu un village planétaire, d'accord. On peut piloter des projets, travailler avec d'autres personnes où qu'ils puissent se trouver dans le monde. Il se pose un problème. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la situation de l'homo sénégalensis aujourd'hui que vous n'appréciez pas. Et moi, je vais rebondir en disant, quand on parle de situation ou de l'aspect socio-culturel, nous savons qu'au Sénégal, les gens vont vous dire « yot nini » quand on parle des politiciens surtout. Ils ont tendance à venir voir les gens quand ils veulent qu'on vote pour eux. Après, ils les oublient. Et le Sénégalais et l'Africain ont besoin… C'est la même pratique dans tous les pays. Ils ont besoin qu'on soit proche d'eux. Peut-être ce qui se fait ailleurs et comment culturellement nous nous comportons avec l'autre, c'est différent. Nous avons besoin qu'on nous sente, qu'on s'occupe de nos problèmes, qu'on nous dise au moins… Quand on est à distance et un peu loin de tout ça, on ne peut pas comprendre réellement ce qui se passe. Vous êtes parti peut-être il y a 20 ans ou il y a 10 ans, il y a combien d'années ? Ça, ça nous permettrait d'avoir une idée de… Vous êtes parti depuis combien d'années du Sénégalais ? Actuellement, je ne dirais pas que je suis parti depuis très longtemps, mais je suis là presque tous les trois mois. Je suis à Dakar. Et vous êtes parti depuis combien d'années ? Actuellement, j'ai une bonne quinzaine d'années. Quinze ans. Ça, je suis absolument d'accord. Mais attendez d'abord. Parce qu'il ne faut pas… Parce que quand vous, par exemple, si vous avez une entité qui fait rentrer 600 milliards de Français par année, il ne faut pas… Et que cette entité aujourd'hui, moi, je me dirais que je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Parce que… Parce que vous avez des parents qui achètent le… Absolument. Le riz. Ce n'est pas évident. Non, mais non, mais attendez. Parce que moi, j'ai vu les problèmes de ces Sénégalais tous les jours. Je le vis. Mon téléphone sonne tous les jours à 3 heures du matin. Tu vois, je connais par exemple… C'est un coche du décalage horaire, ce n'est pas parce que vous êtes busé. Oui, mais… On est d'accord, hein ? On est d'accord. Mais ce que je veux dire ici, c'est que nous avons un rôle à jouer dans ce pays et que je pense qu'il faut prendre aussi avantage des nouvelles technologies de l'information pour amener le débat politique à notre niveau. parce que, excusez-moi ici, parce que ce qui se passe ici maintenant, c'est que le modus operandi des partis politiques sénégalais, il faut vraiment que nous changions ça là. Parce que sinon, si nous ne changeons pas la manière de voir les choses et penser d'une manière très stratégique et rester au niveau tactique, je pense qu'on a un sérieux problème. Je comprends parfaitement ce dont vous parlez. Je comprends qu'il faut aujourd'hui qu'on change le modus operandi. Il faut que ça change parce qu'on a vu des modèles qui se sont répétés. Oui. Mais on va y aller progressivement. Oui, bien sûr. Vous allez à Tédougou. Vous allez à Saraya. Parce qu'il y a une partie des Sénégalais qui pensent que leurs préoccupations ne sont tenues en compte que quand il y a une campagne électorale. Et après, on les oublie. Ces femmes qui meurent en route quand elles doivent donner une vie, meurent en cours de route parce qu'il n'y a pas assez de moyens de locomotion ou même pas de route pour aller à un poste de santé ou à un hôpital décent pour qu'elles puissent accrocher normalement, pose problème. Et depuis Senghor, nous vivons cela. Je suis d'accord avec vous sur cet aspect. Je reviens sur l'aspect... Excuse-moi de vous couper la parole. Allez-y, je vous laisse. Vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. Est-ce que si je vis... Interessante. Si je vis au Sénégal, est-ce que je visite ces localités-là ? Vous savez, moi, je suis un homme de terrain, de nature. De par ma position de directeur de marketing, je crois beaucoup plus à parler et à communiquer que de rester dans un bureau climatisé quelque part. Parce que le développement du Sénégal ne se fera pas à Dakar. Il se fera dans le Wouli, dans le Niani et dans le Gagnol. Moi, hier, par exemple, j'étais dans le Gabou et j'ai fait le fournir. Et je reviens et je suis rentré chez moi à 2 heures du matin hier soir. Et j'ai passé de 7 heures du matin, samedi matin, 7 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, j'étais sur le Bac Transgambien. Et j'ai vécu ce que ces communaux sénégalais sont en train de vivre contre Galbert. Ressais 12 jours, 15 jours au niveau du Bac Gambien pour traverser. Seulement 300 mètres ou 300, 500 mètres. Je l'ai vécu. J'étais à Ndiandangé, j'étais à Kandialon, j'étais à Carrefour Diaroumé. Et là, je me parle encore de main à repartir dans le Doukouman, dans le Wouli et dans le Niani. Mais ça, c'est un peu comme tous les politiciens. Mais après, on ne voit pas de retombées. Le problème, c'est que nous, à 10 ans, comment nous fonctionnons, c'est-à-dire que nous avons un think tank qui réfléchit sur tous les défis. Mais il faut valider aussi ces politiques économiques que nous développons dans nos brainstormings. Il faut que nous les validions au niveau du terrain. Et ça, ça ne peut pas se faire par ordinateur ou par Skype ou par l'intérêt. Il faut descendre là-bas. Il faut voir comment le gars, la femme qui est là-bas, la bonne femme qui est en train de travailler presque 18 heures par jour, comment elle fonctionne. Il faut lui parler. Il faut savoir qu'est-ce qu'elle a comme ambition. Parce que moi, j'ai toujours pensé que le développement du Sénégal se fera du bottom-up. C'est-à-dire que je ne crois pas au top-down. Je n'ai jamais cru en ce modèle de développement. C'est nos populations rurales qui vont se développer pour ensuite créer une certaine émergence au-dessus. Donc, c'est dans cet aspect, c'est dans ce cadre que moi, je voyage au Sénégal tout le temps. Je visite tous ces villages-là, je visite tous ces... Vous savez pertinemment que quand on a un parti, on veut avoir le suffrage des Sénégalais, il faut forcément les moyens. Absolument. Et comment Dissot va faire pour mettre ses moyens à la disposition de son parti et pouvoir développer son programme ? Vous savez... Monsieur le riche. Monsieur Adjokhalis. On le sent. Non, non, non. Votre goût est clinquant, monsieur. Vous savez, mon défunt-père que Dieu est pitié de son âme, m'a toujours donné un conseil. L'épaule, il y a un conseil, il y a un conseil, il y a un conseil. Il y a un conseil. Il n'y a pas de conseil. Donc, quel que soit nos moyens, nos petits moyens, nous y serons. Non, parce que nous croyons vraiment au développement du Sénégal. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre que Singapour s'est développée, la Corée du Sud s'est développée, la Malaisie s'est développée. Et quand vous les analysez en 1960, nous étions même au même pied d'égalité ou plus. Donc, pourquoi pas nous ? Le problème, comme je l'ai dit, il y a une paresse intellectuelle au niveau des partis politiques sénégalais. Est-ce que c'est un problème intellectuel ? Parce que je pense que les problèmes ont été bien analysés, les solutions, les gens connaissent des solutions. Tout le monde a des programmes sur le plan économique, sur le plan culturel, social. Je pense que les gens savent ce qu'ils doivent faire. On a eu des assises nationales, récemment, je pense qu'on a un autre programme qui s'appelle Sénégal émergent ou quelque chose comme ça. Donc, les gens peut-être savent ce qu'ils doivent faire. Mais pourquoi on ne met jamais les choses en pratique ? Pourquoi il y a une différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font ? Monsieur Ndiaye, vous me parlez du Sénégal émergent. Écoutez, je pense qu'il y a un problème. Vous n'y croyez pas ? Non, 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 du Sénégal émergent. Le projet ? Le projet Sénégal émergent. Mais voyez donc, ça c'est d'un éléphant blanc. Non, mais soyez sérieux. Non, soyez sérieux. Parce que si vous venez avec votre Yonoui à côté et vous me dites que vous allez créer 100 000 emplois par année, sachant que le tissu industriel sénégalais aujourd'hui ne peut pas absorber ça, et après, vous venez au pouvoir, deux ans après, vous payez quelqu'un 2,5 milliards pour qu'il vous élabore un plan stratégique. Mais qu'est-ce que c'est d'autre ? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais vous savez quoi ? C'est parce que moi, je ne quitte pas les États-Unis pour venir être un ministre ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas l'argent qui me guide. Mais c'est l'amour. Parce que quand vous regardez, le Sénégal m'a tout donné. Mais si j'ai participé, si j'ai eu mon bac, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu mon PhD en microélectronique, j'ai eu mon MBA en finance et leadership stratégique, si j'ai pu, par exemple, participer à l'équipe qui a mis au point le premier Bluetooth de Philips au plan mondial, je pense que c'est le Sénégal à cause du paysan du Wouli ou du Diani ou de la bonne dame qui est dans le ferlot. C'est parce que c'est leur argent qui a financé mes études. Et je pense qu'il est temps que moi, je ne le donne pas. Et ce qui arrive, c'est que... Le dossier produit de l'école coranique, je vous en prie. Absolument. Vous parlez arabe couramment. Mais pour revenir à ça, je suis né en 1966. Je ne vais pas attendre jusqu'à 70 ans pour revenir ici. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Le Sénégal a besoin de moi en ce moment. C'est maintenant que j'ai l'énergie pour faire ça. Donc, je ne pourrais pas attendre jusqu'à 70 ans pour pouvoir revenir. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de compétences sénégalaises qui sont à l'extérieur, qui ont même des profits qui sont beaucoup plus intéressants que le mien. Et je les invite tous à revenir. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. C'est qu'aussi, le retour semble difficile. Nous avons connu ça avec le président Ouad, qui a demandé aux Sénégalais de la diaspora de revenir. Ouad, c'est Ouad. Et quand ils sont revenus, ils ont été déçus. Ils ont emmené plein de projets. Ils ont emmené le peu d'argent qu'ils avaient économisé pendant des années. Ils ont déchanté parce que le gouvernement ou l'État du Sénégal n'a pas suivi. Certains qui ont vécu cette expérience sont partis en courant et peut-être disent qu'ils vont revoir leur façon de réintégrer cette société et de se dire comment on va investir dans le pays. Et j'en reviens à l'argent tout à l'heure dont on parlait. Parce qu'il faut de l'argent pour entretenir un parti politique. Comment vous allez vous y prendre à Bissau ? C'est vous qui financez tout le temps ? Ou comment est-ce que le modèle économique et financier se fait ? Vous savez, quand vous dites les cotisations des BAM, je pense qu'aujourd'hui aussi, aucun parti politique ne peut vivre de la cotisation des BAM. Sans qu'encore soit un réaliste. Mais quand même, vous savez, je ne vais pas me mettre ici à dévoiler mes sources de financement et que mes concurrents ne me s'y jettent là-dessus pour pouvoir me mener la concurrence rude. Donc je pense que c'est quelque chose que je préfère. C'est un droit d'auteur, alors je garde ça. Si vous dépendez de la puissance étrangère, sachez que ce que vous voudrez faire, vous ne pourriez pas le faire. Madame, je crois au Sénégal, je crois à l'Afrique. Et je pense que jamais, au plus grand, jamais, la dignité du Sénégal, je n'offrirai ça pour un plan de bonheur. Vous parlez comme un bon policier. Ça, là, là. Quand je vous entends parler, je me dis que bientôt, on aura un président sénégalais américain, comme les Américains ont eu un président kenyan. Donc, pourquoi pas nous ? Mais bon, en voyant votre dossier, j'ai vu un graphique qui m'a vraiment fait peur. Ça m'a choqué. Parce que là, on voit le PIB du Sénégal, de la Malaisie, de Singapour et de la République de Corée. Mais sur ce graphique, le PIB du Sénégal ne décolle pas. Depuis les indépendances jusqu'en 2015, je crois, on est très proche de zéro. Donc c'est un tableau réel ou bien... Non, vous savez, je suis scientifique, je publie dans les grandes conférences internationales. Je ne peux pas vous permettre de... La probabilité intellectuelle, c'est quelque chose de sacré chez moi. La source de ce graphique, les données, proviennent de la Banque mondiale. Vous partez au IMF.org, vous allez trouver les données là-bas et vous pourrez les plotter. Ça ne va pas faire la différence. Et ça, ce que ça traduit... Actuellement, ça fait peur. Ça fait très peur. Parce que vous voyez que ça ne décolle pas du tout. Tandis que la Malaisie, Singapour, eux, ils sont en haut. Et nous, nous continuons. Et ce n'est que du temps de WAD que ça a commencé à décoller un tout petit peu. Mais là aussi, parce que son entourage, il n'avait pas une bonne capacité managériale, le décollage n'a pas pu se faire. Et je crois qu'avec Macky Sala, si on continue sur cette lancée, on risque de revenir à ce... Mais c'est réel. Mais en regardant aussi le dossier, j'ai vu vos quatre piliers fondamentaux pour un nouveau projet de société. Et franchement, je dois dire que ça m'a vraiment épaté. Ah, merci. Oui, parce que pour les quatre points, le nouveau modèle de développement économique, la réorganisation de notre architecture institutionnelle, la revalorisation de notre capital social et culturel, et le renforcement de la sécurité de nos citoyens. Jusque-là, je me dis que c'est vraiment bien. Ça va de l'avant. Mais bon, sur le contenu, parce que quand vous nous parlez des grands axes du nouveau modèle de développement économique, moi, je m'attendais à une nouvelle théorie. Parce qu'on a vu avec John Menard Keynes, après la crise de 1929, il a mis au point un nouveau modèle économique. Même chose pour Karl Marx, la théorie marxiste, Mao. Tous ces grands penseurs ont mis au point des théories économiques par rapport à un certain contexte donné, un contexte historique et aussi économique. Mais là, je m'attendais à un nouveau modèle. Mais là, je vois juste des points. Réduire notre indépendance, notre dépendance vis-à-vis du FMI, favoriser l'accroissement du financement intérieur, augmenter le flux des investissements directs étrangers. Mais il n'y a pas carrément un modèle économique derrière. Bien que même, ce que je voulais ajouter, c'est que, entre l'accroissement du financement intérieur et augmenter le flux des investissements directs étrangers, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Non, ce n'est pas paradoxal. Et je vous dirai pourquoi. Nous n'avons pas voulu rentrer dans les détails, parce que c'est un document de présentation générale. Et nous préparons un livre blanc que nous appelons Contra avec le Sénégal, où nous allons vraiment rentrer dans les détails de Dissot, comme ce que nous proposons réellement. Ça, c'est un tout petit high level, au niveau top. Mais on va rentrer dans les détails. Et vous savez, on ne peut pas mettre... Il y a le problème de droit d'auteur qui se pose. Alors, il faut vraiment mettre ça dans un livre blanc publié. Tout le monde sait que c'est les gars de Dissot qui l'ont publié. Après, n'importe qui, pour la leur plan, bon, si vous nous citez, ça va, si vous ne nous citez pas, bon, mais au moins, on aura... Mais pour venir à votre mot... Parce que quand vous regardez, ce que nous proposons dans notre nouveau modèle de développement économique, ça rejoint un tout petit peu le système keynésien. Mais un tout petit peu adapté à nos réalités africaines, à nos réalités locales. Parce que ce qui se pose maintenant, c'est que vous voyez nos gars, nos politiciens, qui font du top-down, mais qui ne savent même pas où ils vont. Parce que vous ne pouvez pas prendre seulement les indicateurs macroéconomiques. Parce que moi, vous faites un taux de croissance de 20% et la ménagère n'a rien à manger, bon, ça rapporte rien. Ce que nous nous proposons en contrepartie, c'est de faire un plan marchal au niveau local, au niveau des départements. Et c'est le seul point que j'ai aimé dans l'acte 3 de la décentralisation, la départementalisation. Parce que je pense que c'est au niveau local qu'il faut générer les économies locales. Et c'est ça, pour ça, il faut faire des plans marchals, tu vois, au niveau des économies locales. Et c'est là, par exemple, si vous allez, par exemple, sur une durée de 10 ans, injecter un milliard de fonds CFA dans la communauté, à Darajolov ou dans le département, je pense que ça, ça crée, ça va créer un certain boom économique localement. Et c'est localement, maintenant, ça va monter. Et vous avez 45 départements au niveau du Sénégal. Vous prenez, par exemple, chaque département, vous injectez 100 millions ou 200 millions par année. Et sur 10 ans, ça vous fera 2 milliards par département. 2 milliards par département, c'est assez pour vraiment créer une certaine dynamique. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour booster notre économie ? Il y a beaucoup de choses qui doivent aussi se faire. Parce que, tu sais, vous avez la bonne gouvernance. Vous avez l'identification des points cruciaux. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons partout. Mais il faut être là où on peut être compétitif. Et tout ça, on ne peut pas le décrire dans ce document. Parce que c'est assez... Bon, on va vous épargner toute cette lecture. Mais vous aurez quand même, vous pourrez consulter ça dans notre document final qui s'appelle « Contrats avec les Sénégalais ». Et c'est là où vraiment nous proposons aux peuples Sénégalais un contrat en libérant maintenant notre ambition. Et leur dire, voilà, si vous nous soutenez, c'est ça que nous vous donnons en contrepartie. Ce n'est pas le Yonu Yokote qui est seulement un wish list, comme on dit en anglais, des vœux pires. Mais ce serait vraiment une vision et une stratégie et des tactiques pour implanter ça. Sur le deuxième point aussi, la réorganisation de notre architecture institutionnelle. Sur le titre, je suis tout à fait d'accord. Mais sur le contenu, là aussi, je reste sur ma faim. Vous parlez de faire de la stabilité de nos institutions une garantie de notre démocratie. Donc là, il n'y a pas de réorganisation de l'architecture. Moi, je m'attendais à ce que vous nous proposiez une nouvelle architecture institutionnelle basée sur nos réalités propres. Parce que ça ne sert à rien de copier le modèle français ou bien de copier le modèle américain, d'importer des institutions qui ne veulent rien dire, au fait, ici au Sénégal. C'est pour cela que même on se rend compte que les hommes politiques, nos dirigeants, ne comprennent rien à nos institutions. Parce que c'est des institutions qu'on a copiées de la France alors que c'est née d'une histoire. Si la France a aujourd'hui une Assemblée nationale, s'ils ont ce système, c'est parce que c'est née d'une histoire qui leur est propre. Moi, je m'attendais à ce que vous nous proposiez, des institutions qui seraient nées de notre propre histoire et qui pourraient apporter des changements. Absolument, je suis absolument d'accord avec vous que le système actuel ou le système des intellectuels sénégalais, les Africains en général, ils ont tendance à naviguer avec des idées qui sont sorties dans des situations bien précises qui étaient vraiment adaptées à l'Occident. Et que nous, maintenant, il nous faut un système qui est beaucoup plus adapté. Même si on ne va pas réinventer la roue, mais si on voit que, par exemple, dans notre démarche, il y a quelque chose que l'on peut emprunter de l'Occident, d'abord, écoute... Parce que dans ce domaine, on oublie parfois de le rappeler, on parle parfois de constitution, constitution. Il faut rappeler que l'une des plus grandes démocraties au monde, qui est la Grande-Bretagne, n'a pas de constitution. Ils n'ont pas de constitution écrite. C'est la tradition qu'on construit suivant certains thèmes. Mais ils n'ont pas de constitution écrite. Et ça, les gens oublissent souvent de le dire. Non, mais je suis absolument d'accord avec vous sur ça. Et pour vous dire que, par exemple, si vous partez à la charte fondamentale de Kourouka Mfuga, de Sundiata Keïta, de l'Empire du Mandin, vous trouvez que ça, c'était une constitution que nous, nous avions avant même que la Grande-Bretagne ne puisse... Donc, moi, je m'attendais plus à ce que vous nous proposiez, un nouveau projet de société basé sur ce genre de... Absolument. Mais le problème qui se pose, c'est que nous, nous avons... C'est-à-dire de notre... De Dissot, Dissot, c'est un tout petit peu l'ouverture. Donc, tout ce qui est ici devra être validé au niveau des forums Dissot que nous organisons. Et c'est là où on va inviter des constitutionnalistes, des historiens. Mais ce sera une discussion en la matière. Ce ne sera pas une discussion politique. Et c'est là où, après, vous allez voir la structure même de Dissot, vous allez voir que c'est un Tintin qui est à la base. Et ce Tintin va faire des discussions et des brainstormings qui est complètement apolitiques, qui sont complètement apolitiques. Mais ça sent beaucoup la théorie, quand même. Non, 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 absolument pas. Absolument pas. Parce que vous avez... Notre Tintin qui se réunit tout le temps, tous les mois. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'amener au niveau national. Comme si vous aviez le Dissot, il faut appeler ça des « pinch », des trucs comme ça. Mais Tintin, brainstorming, ça fait... Je me dis que vous avez trouvé de très bons titres, mais pour le contenu, c'est vraiment à revoir. Non, 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 ce n'est pas à revoir parce que ce que vous avez ici en face de vous n'est qu'un sommaire et que les détails, vous les aurez lors du contrat avec le Sénégal. Parce qu'écoutez, moi, je vous dis une chose. J'ai publié des articles où j'ai vu de ces idées qui ont été reprises ou certaines autorités qui ont même émis ces mêmes idées, sans pour autant me citer. Alors que, écoutez... Mais c'était le but. Non, 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 ce n'est pas toujours le but. Mais au moins, consultez la personne et comme ça qu'elle vous édifie très bien sur son idée. Et vous pouvez reprendre ça après et vous modifiez ça. C'est bien à le faire. Pour avoir honnêteté intellectuelle. C'est ça. Et cette probité intellectuelle aujourd'hui n'existe pas dans le monde politique sénégalais. Donc je pense que ce serait un peu suicidaire pour Dissot de mettre tout ici dans ce document, qui va circuler partout sur l'Internet, et que pour que quelqu'un le reprenne quelque part, et puis bon... Ça va être très simple. Tu vois, je pense que bon... Mais quand on aura le contrat avec le Sénégal, vous allez voir. Et qu'est-ce que vous voulez dire par développer un leadership transformationnel ? Ah, voilà. Le leadership transformationnel. Parce que quand vous voyez, par exemple, le leadership que nous avons depuis le Senghor jusqu'à Makissal, c'est beaucoup plus de leadership transactionnel. C'est-à-dire, ils sont là, bon... C'est-à-dire, il y a... Le leadership transformationnel, c'est quelque chose... Développer les capacités transformationnelles. Parce que quand vous voulez prendre un état, vous devez avoir des capacités transformationnelles. C'est-à-dire, vous l'avez dans un état bien donné, et vous devez le transformer pour arriver à un autre état bien donné. Et durant cette transformation, vous avez ce qu'on appelle par exemple la gestion du changement. Vous avez tout ça. Donc ça, c'est le leadership transformationnel. C'est le processus qui te permet de prendre le Sénégal dans un état bien donné de pauvreté, de paupérisation, et de ne le mettre sur l'orbite de l'émergence. C'est ça que nous apprenons le leadership transformationnel. Kémy, c'est brave. Je pense qu'on va y venir avec Kémy. Peut-être qu'il va plus parler des racines. Parce que quand vous parlez du Sénégal pauvre, qu'on amène vers l'émergence, mais est-ce qu'il ne faut pas s'enraciner, voir comment était le Sénégal avant ? On n'a pas toujours été pauvre, on n'a pas toujours vécu pendant la période des indépendances, Kémy. Il est en train d'envoiter sur ma question. Merci. Bonsoir, M. Sylla. Bonsoir, M. Théma. Et bonsoir à tous vos fanatiques qui sont venus et qui applaudissent toutes les 5 secondes. Salam alaykoum à tout le monde. Et bonsoir aux chrétiens. J'ai eu un profond enthousiasme, je ne vais pas vous mentir, en lisant votre méthode organisationnelle, votre programme, votre idéologie, on va y revenir parce qu'il y a peut-être quelques zones d'ombre, mais cet esprit de synthèse qui existe entre la diaspora et le continent. Et je pense, sans vous jeter trop de fleurs, ne vous inquiétez pas, les ronces vont arriver bientôt, mais que ce schéma intra-organisationnel va inspirer beaucoup d'autres structures sur le continent africain. Je fais partie de la diaspora comme vous, sauf que j'ai fait le choix de rentrer depuis. Et j'espère que vous suivrez cette démarche. J'y l'ai fait aussi, mais bientôt. Voilà, mais pas définitivement encore. Et dans la diaspora, malheureusement, souvent lorsque l'on parle de politique, il y a cette arrogance qui existe. Je parle de gens que je connais, j'en ai fait partie aussi. Il faut faire preuve d'autocritique et d'humilité, de penser que, comme on est soumis peut-être un peu plus à la confrontation ou aux difficultés à l'extérieur, on a la sensation de voir plus loin ou plus rapidement que nos frères et sœurs restaient sur place. C'est une erreur de fond. C'est vrai, absolument. Et généralement, dans les schémas politiques, que ce soit au Tchad, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Bénin, dans les organisations politiques qui se créent et où la diaspora émerge, il n'y a pas suffisamment de concertation avec les militants de terrain et l'intelligentsia présente sur place. Donc, à prime abord, lorsque l'on lit votre document, on est, comme disent les Ivoiriens, et je leur passe le bonjour aussi, enjaillé par cet esprit de synthèse que vous avez réussi à développer. Mais il y a une zone d'ombre, et c'est une erreur de casting, qui, comme vous le voyez d'ailleurs, a « entaché », entre guillemets, quand j'ai « entaché », l'échange était prégnant, était sapient, mais il a aspiré une partie du débat, ce soir, puisque votre localisation, votre place, a joué un grand rôle dans nos échanges précédemment, pas uniquement, parce qu'on a parlé d'autre chose. Mais il y a une erreur de casting, à mon sens, je me permets de vous le dire. Vous avez des militants qui semblent extrêmement vivants. Vous êtes quelqu'un qui semble être un cerveau. Là, ce n'est pas la question. Et il est évident que vous pourriez servir, plus que jamais, à la direction de cette structure. Mais il aurait été plus pertinent, surtout pour quelqu'un qui parle du retour aux traditions, du retour aux sources, d'ancrage dans le local, que votre visage public, le visage public de Dissot, soit quelqu'un qui habite sur place tout le temps. Et je vous le dis comme je le pense. Absolument. Parce que votre projet va dans ce sens-là. Et le problème, c'est que vous allez souvent vous confronter à des gens qui vont vous dire mais vous nous parlez d'enracinement, vous n'êtes pas présent. Vous nous parlez de réalité, de compréhension des forces locales, mais vous êtes loin, vous êtes à Dallas. Et ça, c'est un problème de fond. C'est une première critique que je vous pose. Je vous la pose en fraternité. Mais pour tordre le cou à cette arrogance systémique et, pour ne pas dire historique, que l'on retrouve, vous comme moi, je pense, vous l'avez trouvé dans la diaspora, je pense qu'il aura été pertinent. Il y a le frère là avec le polo, il faudra qu'il change le polo Nike parce que ce n'est pas traditionnel. Mais il y a plein de gens qui pourraient servir à être la vitrine officielle de votre organisation qui, à mon sens, a un projet, je n'emploierai pas le terme transformationnel parce que je ne le connaissais pas avant de vous rencontrer, mais un projet qui va dans le sens du dépassement et du développement de fonds et non pas simplement dans la théorie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point... On peut le laisser rebondir sur ça. D'accord, il n'y a pas de problème, allez-y. Oui, je suis absolument d'accord que c'est vrai que le visage, le fait que je sois au Texas et que je sois ici que, par exemple, tous les trois voies, ça peut poser problème dans la tête de certaines personnes. Mais comme je vous dis, écoutez, nous fonctionnons, il y a une machine bien huilée qui est là et que tout ce qui se pose, c'est l'organisation. Exactement. Et je pense qu'une fois qu'on a l'organisation en place, je pense que tout devrait marcher. Parce qu'en tant que président, par exemple... On oublie que le président Ouad n'était pas souvent à Dakar. Mais est-ce que ça a donné un bon résultat ? C'est la question qu'on peut se poser. Ça a donné de mauvais résultats. Non, 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 ça a donné un bon résultat jusqu'à ce que, par exemple, qu'il y ait quand même des... Comme on appelle en anglais... Ça avait un bon résultat jusqu'à ce qu'il soit au pouvoir, peut-être. C'est une question qu'on peut se poser. Non, mais absolument pas. Donc, écoutez, je pense que quand même... Je ne suis pas là pour défendre le bilan de Ouad parce que je laisse les... Vous l'avez beaucoup défendu tout à l'heure. Non, non, non. Vous mettez tout l'auteur sur ses... Sur ses prédécesseurs. Non, absolument pas. Non, non, pas sur ses prédécesseurs. Sur son entourage, vous dites que lui... Oui, mais non, non, parce qu'il faut regarder César ce qui est parti à César. Il avait une bonne vision. Oui, il avait une bonne vision et la probité intellectuelle oblige à reconnaître ça. Mais aussi, là où le bas a blessé, ça venait un peu de lui aussi. Quand il s'est entêté à Ouad. Mais est-ce qu'il voulait être là partout ? Voilà, je suis absolument d'accord. Non, mais je parle de cette succession qu'on lui prêtait. C'est là où le bas a blessé. Si Abdelawa est parti, c'est parce qu'il a insisté sur un point que tout le monde savait être un mauvais point. Oui, mais tu sais, je pense que c'est une erreur politique que lui-même, il va méditer après là-dessus. Mais quand nous définissons le leadership intrinsèque, par exemple, quand vous trouvez un leader, un leader, c'est quoi ? Quelqu'un qui sait générer des idées. Des fois, il y a des idées qui sont folles, il y a des idées qui sont pertinentes, il y a des idées qui sont bonnes et de moins bonnes. Ça, c'est le leader. Des fois, vous avez l'air d'avoir... Des fois, qu'un leader est en train de rêver. En fait, le rôle du leader, c'est surtout ça. Mais maintenant, il faut savoir s'entourer d'un bon manager qui est capable de synthétiser ses idées et de dire, voilà, M. le Président, ça, ça marche. Ça, je pense qu'on a un problème. Et c'est ça, cette capacité managériale. Et je pense que moi, de ma fonction, de ma fonction et de mon expérience, je pense que cette capacité managériale, je l'ai. Mais, bon, je ne vais pas... C'est pour éviter d'être un peu pédant, là. Je vous ai parlé d'arrogance. On y arrive. Si je peux rapidement répondre. Absolument. Pour qu'on ne perd pas de temps, même si les explications de fonds que vous donnez ont une importance capitale, on en revient toujours, en tout cas sur la nécessité, je pense. C'est sur un point de casting. Il faudrait peut-être en parler avec votre directeur ou directrice de communication. que tant que vous n'êtes pas au Sénégal à l'installer définitivement, il sera mieux que la vitrine de votre structure qui veut être dans une démarche transformationnelle réellement soit une vitrine locale ou même quelqu'un comme vous. Vous pouvez être dans la diaspora, mais vous revenez, comme d'autres l'ont fait. On peut aimer ou pas aimer Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz est rentré. Malik Noëlsek est rentré. D'autres sont rentrés. On peut les critiquer. On ne peut pas être d'accord. Mais le geste est important. Et je vous dis ça parce que je me suis posé moi-même la même question pendant des années dans la démarche panafricaine diasporique. il y a un moment où je me suis dit que par crédibilité, par respect pour la population présente ici, il faut être à ses côtés, présente sur place, plutôt que de parler comme De Gaulle derrière la radio à Londres pendant que tout le monde est en train de se faire bombarder en France. C'est une suggestion que nous allons tenir en considération. Il y aura des droits d'auteur sur cette suggestion. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et là, on y vient un petit peu au ronce, parce que, et j'espère que votre public ne me prendra pas en grippe, parce que je sais qu'ils sont très réactifs. Écoutez, nous sommes des... Des démocrates. Ah oui, l'esprit ouvert. Donc, face à la vérité... Tout critique est salvatrice. Voilà. C'est bien. Parce que votre projet, quand vous parlez de projet transformationnel, j'aimerais bien d'ailleurs que vous définissiez, parce que vous n'avez pas donné la réponse tout à l'heure. Vous avez fait des petites pirouettes anglo-saxonnes, francophones, holophistes, mais vous n'avez pas défini précisément ce que transformationnel. Pourtant, je suis un amoureux des mots, mais je vous assure que je ne connaissais pas ce terme-là. C'est un néologisme. Voilà. Définir concrètement ce que c'est. Rapidement, avant que je continue la question. Rapidement, transformationnel, basic... Ah ah ! Oui, anglais. Mais ce que ça veut dire, c'est prendre, par exemple, vous avez une situation bien donnée et vous avez une autre situation, vous voulez arriver à une autre situation qui est complètement différente. Et qu'est-ce que ça prend ? Ça prend une certaine transformation. Et cette transformation, ça introduit quelque chose qu'on appelle en matière de leadership. Et vous me permettez de le dire en anglais parce que c'est un concept qui a... C'est un concept anglais. qui s'appelle Lead for Change. Tu vois ? Et il faut vraiment... Parce que c'est... C'est le management du changement. Du changement, en quelque sorte. Tu vois ? Et ça, c'est... Le leadership, maintenant, parce que ça prend maintenant un certain leadership parce que le leadership en tant que tel, c'est émettre des idées, émettre des structures, des idées pour pouvoir vraiment mettre en place cette vision et la faire marcher jusqu'à ce que vous atteignez vos objectifs. Je remercie M. Silla de cette définition et d'avoir corroboré in fine ma réflexion qui était que vous nous parlez dans le chapitre révalorisation de notre capital social et culturel de différents aspects, le civisme, la paix sociale, la solidarité et d'un élément qui en cette période de crise hystériquement mondialiste en tant que tel est prépondérante pour nous autres populations africaines qui est le retour à la tradition ou la compréhension de cette tradition. Et il y a une sorte de schizophrénie sur le terrain de la communication ici présentement puisque depuis tout à l'heure vous nous présentez des terminologies, des concepts qui sont profondément exogènes. Je m'explique quand je vous dis cela. Non pas que le contenu, on ait attendu les Américains ou les Français pour les créer bien souvent. On a parlé tout à l'heure de la Constitution. Avec Sundiata Keïta, on a la preuve déjà que bien longtemps avant que ceux qui se présentent comme les premières puissances ou les lumières du monde qu'ils éclairent déjà leur maison ce serait le plus important mais que les lumières du monde bien longtemps avant qu'ils soient constitués on avait déjà notre réflexion, on avait déjà notre paradigme, notre logos. Certes. Mais dans les concepts, vous parlez souvent de Fing-Fang, vous nous parlez d'un certain nombre d'idéologies, un certain nombre de concepts qui personne ne nie qu'elles peuvent être adaptables ici. C'est pour ça que encore une fois je précise que votre projet ce n'est pas le fond je ne sais pas même les contenus existent déjà c'est une question de terminologie mais attendez là je pense qu'il ne faut pas que vous vous perdiez dans la sémantique ici parce que sinon vous allez passer à côté je ne passe pas à côté parce que je vous ai dit que le fond moi j'adhère déjà donc ce n'est pas sur le fond qu'on discute mais en fait limite j'ai la sensation que je m'insère déjà dans votre groupe si je devais donner une expression et en réalité ce ne sont pas des critiques ce sont si je puis me permettre sans aucune arrogance des suggestions parce qu'il va y avoir des gens dans le public pour sûr qui vont vous dire mais qu'est-ce que l'américain vient nous raconter il nous parle de choses qui comme le dit très justement à l'une existent déjà des choses sur lesquelles peut-être elles méritent d'être amplifiées d'être améliorées et on sent dans le génie créatif qui est le vôtre dans le fond que vous avez la capacité d'apporter une coloration idéologique supérieure peut-être grâce à cette symbiose entre le continent et la diaspora mais le danger est justement de négliger l'aspect de la sémantique en pensant que ce ne sont que des mots ce ne sont que des détails alors que le peuple ici n'est ni un peuple et je vous le dis parce que moi-même je suis un fond de la diaspora c'est pas un peuple français c'est pas un peuple américain c'est un peuple qui a besoin d'avoir un certain nombre de repères qui puissent lui parler en tant qu'Africain et pour vous dire un tout petit peu sur cette affaire d'Africanité on peut applaudir parce que ce que je dis c'est pour vous là pour vous dire un tout petit peu sur cette affaire d'Africanité vous savez j'ai des discussions très 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 poussées par exemple sur l'aspect culturel de Dissot le message culturel de Dissot nous avons pris le temps au niveau de Dissot de consulter par exemple des penseurs comme le professeur Marie-Legasama nous avons notre doyen Moussafa Tamedou qui sont des critiques littéraires aussi mais qui connaissent très bien cet aspect culturel de la paix donc nous sommes en constante relation avec eux pour quand même tu vois amener quand même à Dissot cette composante qui est fondamentale parce que quand je disais tout le temps l'affaire la constitution par exemple moi je suis de ceux qui pensent que la démocratie a été un produit africain au début parce que quand vous regardez quand je disais que la charte de Kouroukampouga est antérieure est bien avant cette charte vraiment et vous voyez encore parce que c'est le seul document pas le seul document écrit mais c'est le document le plus connu à ce jour tu vois mais vous voyez que par exemple c'est 44 articles de Kouroukampouga vous les lisez et vous voyez qu'au moment où le roi d'Angleterre s'accrochait à ses prérogatives ne voulait pas céder de son pouvoir nous Sundiata Keïta était là et puis avait presque instauré une démocratie qu'on peut appeler parlementaire ou comme vous voulez donc je pense que ce serait quand même un peu utopique pour nous aujourd'hui d'aller par exemple chercher une constitution en l'américaine avec le congress le senate et le white house et oublier par exemple cette charte de Kouroukampouga je pense que c'est quelque chose qui doit être une composante de notre discussion culturelle et sur ce plan je suis absolument d'accord avec vous ça me touche parce que le plus important j'en ai bientôt fini parce que le plus important dans ce genre de projet de programme politique face à la critique ou face aux remarques données c'est de pouvoir les transformer en force moi mon but n'est absolument pas je vous le dis de vous casser pour vous casser parce que j'adhère à votre réflexion de fond je vous le dis du fond de mon coeur merci beaucoup mais je reviens sur le dernier axe encore pour revenir à la tradition parce que malheureusement c'est un terme sur lequel la nouvelle génération africaine dont vous comme moi dont nous tous autour de cette table on fait partie devra se pencher profondément en période de perte de repères vous avez parlé on vit dans un petit village dans un village globalisé c'est quelque chose sur lequel justement on peut trouver des aspects positifs mais aussi énormément de critiques parce que malheureusement c'est ce qui nous fait perdre nos repères et c'est ce qui nous donne la sensation d'oublier qui sont nos pères et on se comporte comme des enfants vis-à-vis de nos enfants et nos enfants se considèrent comme nos pères alors qu'en réalité ils sont venus après nous comprennent qu'ils devra par rapport à cette réalité là oui c'est une petite pic comme ça gratuite mais la tradition beaucoup de gens ont tendance et là je reviens à un individu qui pourtant est français mais qui avait un génie sur ce terrain là René Guénon Abdel Wahid Yahya qui parlait de ce qu'on appelle le pérennialisme la tradition primordiale il faisait un distingo une distinction profonde entre ce que certaines personnes appellent la tradition mais qui en réalité n'est rien d'autre que la coutume une coutume est quelque chose qui peut être temporel mais qui n'est pas enracinée dans la source dans la démarche originelle qui permet justement de faire rayonner par la suite la logique spirituelle et culturelle beaucoup de gens aujourd'hui lorsqu'ils parlent n'êtes pas le premier à parler de tradition disons les choses telles qu'elles sont beaucoup de personnes qu'on a qui sont invitées viennent il faut qu'on parle de tradition qu'on revienne à la tradition mais c'est une tradition qui est limitée dans le temps ils vont vous parler de la tradition qui va dater de 1920 de 1920 qui en réalité est une coutume alors que lorsqu'on parle de tradition primordiale de pérennialisme on parle de quelque chose qui réunit l'homo sénégalisis c'est comme ça que vous l'appelez sachant que l'homme sénégalais quand on parle du Sénégal c'est aussi une création coloniale vous le savez comme moi c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le on parle du nouvel ordre mondial mais pour nous le nouvel ordre mondial est ancien parce qu'on le connaît depuis un certain temps lorsqu'ils sont venus nous voir ils ont découpé ils ont dit vous vous êtes sénégalais vous vous êtes ceci vous vous êtes cela vous vous êtes béninois et tout ce qui s'ensuit alors qu'en réalité on avait une matrice civilisationnelle commune dans laquelle la tradition primordiale était peut-être le schéma commun en réalité sur laquelle on pouvait se retourner et donc la question que je vous pose quand vous parlez de tradition quelles sont les traditions que vous voulez mettre réellement en avant et dans laquelle dans lesquelles excusez-moi d'autres populations environnantes je ne vais pas aller jusque en Afrique du Sud dans l'Afrique du Sud mais au moins dans cette région qui est la nôtre on parlait sous Nidia Také Také notre patrimoine culturel et en réalité si on va aller plus loin comme les échanges en Tadiop le continent africain a une matrice civilisationnelle commune quelles sont les traditions que vous considérez réellement comme telles et qui en réalité ne sont pas des coutumes que vous mettez en avant non mais parce que quand vous vous parlez par exemple je pense que la tradition la plus simple aujourd'hui que je peux citer c'est par exemple cette tradition de l'arbre parable qui est depuis des siècles que nous avons là-bas que nous avons en Afrique et qui fonctionne très bien et qui a toujours fonctionné bon quand vous voyez par exemple le règlement des conflits par le cousinage c'est des traditions par exemple qui sont là qui ont permis depuis des temps à éviter quand même des conflits comment vous dites le cousinage pouvez développer pour ceux qui ne sont peut-être pas au fait bon des cousins à plaisanterie c'est à dire quelqu'un par exemple un silla par exemple le diakité le touré le souci le viola le couleur c'est des cuisinages à plaisanterie et que ça ça aide énormément à résoudre par exemple des conflits qui auraient pu dégénérer et être quelque chose de très parfois ça les accentue parce qu'on tombe dans un autre piège un autre travers qui est le tribalisme aussi oui mais si vous regardez par exemple la chatte de Kuru Kampuga vous allez voir que ce cousinage a été très 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 instrumental à un certain moment donc je pense que c'est des traditions qu'il faut revoir encore mais vous avez le diom tout ça là et tout ça qui faut aussi parce que vous voyez les jeunes sénégalais aujourd'hui écoutez vous voyez ça me pose des problèmes quand je vois les jeunes sénégalais tu vois avec caleçon de or et tout ça là qui marche tu vois ça pose problème ils sont en swag américain un peu comme vous un petit peu sauf que vous avez le boubou pas le bagui ça pose problème et je pense que c'est pas quelque chose parce que c'est la jeunesse c'est le pouvoir écoute c'est pas forcément que jeunesse se fasse voilà il faut pas il faut pas qu'on quand même qu'on soit trop rigoureux avec eux mais je pense quand même dans notre démarche par exemple il faut que quand même ils savent quand même qu'il y a quelque chose qui doit être ça sera croisé mais il y a un point essentiel deux points essentiels que je voudrais mentionner le premier c'est par exemple au niveau de Dissot nous avons par exemple un slogan au niveau qui par exemple vous voyez quand vous regardez au Sénégal ils vous disent que oui nous sommes laïcs c'est un pays laïc mais alors que vous avez la laïcité d'obédience anglo-saxonne et la laïcité d'obédience française une laïcité française qui est complètement anti-clerical et puis vous avez une laïcité d'obédience américaine qui est beaucoup plus tolérante la laïcité française et d'obédience maçonnique c'est aussi pour ça et comme elle est anti-religieuse est-ce que maintenant notre constitution est-ce que nous nous devrons adopter ça à fond ou devons-nous le modifier ou devons-nous c'est des questions qu'il faut se poser par exemple moi je dirais par exemple la dernière fois je disais si j'étais par exemple si j'avais le pouvoir de le faire j'aurais dit par exemple à tous les enfants par exemple tous les élèves du CI jusqu'en terminale tous les matins de lire je prête allégeance à la république du Sénégal tu vois un peuple un but une fois sous la protection d'un dieu unique le dieu de Moïse d'Abraham de Moïse de Jésus et de Mohamed je pense que là par exemple ça nous aurait aidé ça nous aurait aidé par exemple à ne pas tomber parce qu'il y a des gars qui disent que oui cette laïcité ne nous correspond à nous pas nous c'est pas notre réalité et il y a d'autres et les Roxen les Pangos mais c'est la formulation il faudra trouver une bonne formulation il y a des gens qui ne croient pas en ces dieux absolument parce qu'ils sont des citoyens à part entière et qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là c'est une nouvelle c'est là où la création c'est ça l'innovation doit rentrer en considération c'est là où par exemple nos qualités d'africanistes doivent rentrer un peu africanistes c'est un terme impropre parce qu'africanistes ça va être les occidentaux qui s'appellent comme ça oui mais si vous voulez si vous voulez je corrige ça là c'est important voilà panafricains ce sont nos adversaires c'est là où nous devrons être vraiment l'innovation doit rentrer en considération et bon on ne peut pas là autour d'une table de dire bien sûr je pense que dans le cadre d'une discussion on pourra mais en tout cas n'oublions pas que Charenta vous a bien dit je terminerai juste par là que l'étude et en tout cas la compréhension de la tradition est primordiale pour la construction d'une future nation n'oublions pas que ces gens des bois sacrés dont certains se moquent sous prétexte qu'ils ne seraient ni chrétiens ni musulmans ou autres sont des gens qui sont gardiens d'un secret qui en réalité nous relient si on les étudie profondément nous relient même aux divins aussi parce que ce ne sont pas des sauvages comme les colons les ont dit qui sont des gardiens des secrets mais ce que je veux dire ici c'est que vraiment il faut être innovateur il faut vraiment trouver une formulation qui soit bien adaptée à nous-mêmes bon là je pourrais quand même un petit point là c'est sûr au niveau de la supranalité la supranationalité parce que ça pose le problème que j'ai avec ça je pense que chaque état africain aujourd'hui se développer seul ce serait très difficile je pense que en tant qu'une grande entité on a beaucoup de choses mais le problème c'est que nous avons tendance surtout les intellectuels à être très émotionnels et à se jeter sur la supranationalité alors que je pense d'abord qu'il faut au niveau local au niveau des états c'est là aussi on doit se concentrer bien sûr avec une harmonisation avec les autres états avant de vraiment remonter à la supranationalité je pense que c'est un point c'est une réflexion de fond sur laquelle on est d'accord c'est plutôt une réflexion locale une réflexion locale mais qui n'a peut-être rien à voir avec la nationalité parce que quand on comprend peut-être le cas des états unis c'est une seule nation mais les gens réfléchissent chaque état on peut avoir une réflexion qui est une réflexion locale mais je pense que cette supranationalité est quand même assez intéressante je ne sais pas ce que Awa Bar en pense un peu de ce qu'ils disent vous êtes aussi de la diaspora je pense que vous vivez en Côte d'Ivoire vous êtes sénégalaise vous avez grandi en Côte d'Ivoire vous vivez en Côte d'Ivoire vous pensez un peu qu'est-ce que vous pensez de cette discussion d'abord bonjour à tous merci de m'avoir invitée aussi j'ai écouté les discussions avec beaucoup d'intérêt même si je ne suis pas passionnée du tout par la politique ce que je dirais je pense qu'on a eu une petite discussion juste avant d'entrer même sur la nationalité où je disais qu'on est tous africains de toute façon donc certes je suis sénégalaise toute ma famille est sénégalaise j'ai vécu en Côte d'Ivoire je suis revenue quatre ans ici et je suis repartie encore plus pour le travail pour des raisons professionnelles mais dans tous les cas je suis africaine voilà c'est africaine c'est comme ça qu'on est vu à l'extérieur tout à fait exactement tous les gens disent l'Afrique vous êtes africain et nous on se considère peut-être sénégalais et autre chose donc nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau monsieur Ibn Taimi c'est là je pense que vous allez retourner cette semaine je pense aux Etats-Unis ou en début semaine prochaine dans deux semaines parce que il y a déjà d'autres localités du Sénégal c'est ça j'ai le Gianni le Wuli et le Ndoukouman à visiter on vous souhaite mais aussi je voudrais dire par exemple au ministre de l'Intérieur que voilà notre récipité je pense vous n'avez pas encore votre récipité non nous l'avons déposé depuis combien ça fait cinq mois que ça dort sur la table du ministre qui est tout juste pour la signature qui tarde et je lui dirais que vraiment nous sommes en démocratie qu'il n'ait pas peur nous sommes là pour contribuer nous ne sommes pas là pour détruire vous voulez vous présenter au local absolument dans certaines localités donc nous nous remercions d'être passé sur ce plateau donc à une prochaine fois si Dieu le veut merci beaucoup nous allons tout de suite revenir pour cette deuxième partie avec Awaba et avec le rapport Moulaye après une courte pause à tout à l'heure merci tout à l'heure merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous à vous